Et salut, salut les amis ! J'espère que vous allez bien ! Alors ce matin, je suis partie dans le centre de Santa Cruz que je dois me renseigner pour prendre le tram. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer le coin de l'auditorium parce que c'est un coin que j'aime beaucoup et super agréable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait ça longe la route principale. Mais en fait, Santa Cruz est une ville sans klaxon. Et c'est vrai que nous qui venons de l'Amérique centrale, ça nous fait bizarre. Alors là, bien évidemment, j'ai un peu de travaux, pas de bol. Mais il y a pas mal de voitures, c'est une capitale. Et honnêtement, il n'y a pas de bruit. Il y a très très peu de klaxons. Et en fin de compte, il est super agréable de se balader parce qu'à l'auditorium, vous avez la mer, vous avez la route, mais vous ne l'entendez pas. Et c'est super super agréable. Donc je vous montre ça tout de suite ! Je vous montre ça. C'est super super agréable de le faire, la petite heure. D'avoir compris. Bien, vous pouvez aussi vous préserver de cette machine française. Je suis dit, genre, c'est la pareille. Je vous montre ça. D'accord. Je vous montre ça. C'est la même chose. En avant, les voix parlées. Alors derrière moi, ce que vous voyez, vous avez un petit restaurant, il n'y a pas de souci, et tout ici, c'est le palmettum, donc ça c'est quelque chose qu'on viendra faire, je ne peux même pas vous dire si c'est payant ou pas, je vous le dirai dès que je l'aurai fait, et en fait, pour se balader, c'est super sympa, c'est plein de petits palmiers, et ça a l'air assez chouette, donc à l'occasion, je vous le montrerai, et alors donc, quand je me tourne, ici vous avez la mer, alors je suis désolée, il y a le soleil, il est en train de se lever, et derrière moi, ici, vous avez juste là l'auditorium, donc là, on y va tout de suite. Donc là, je suis en train d'aller à l'auditorium, et je longe une piscine, alors de mémoire, je crois que l'entrée, sans le transat, sans rien, est à 2,50€, et on y passe tout le temps que l'on veut, je n'ai pas encore testé, mais quand vous voyez la piscine, 2,50€, alors le transat, c'est pas non plus 10€, alors je ne sais plus, je vous donnerai les tarifs sur le blog, à l'occasion, mais regardez-moi ça, attendez, hop là, regardez ça, vous l'avez déjà montré en photo, voilà. Donc vous avez, ici la mer, ici la piscine, je pense quand même qu'il y a des conditions beaucoup plus difficiles pour se baigner, et donc c'est ici que je vais venir faire mon footing, alors sans doute je trouverai d'autres endroits après, mais pour le moment, moi ici, ça me va, on lance aussi la route, mais on lance aussi la mer et le port, et je vous montrerai ça, vous l'avez déjà vu d'ailleurs, il y a aussi quelques machines pour s'entraîner, c'est quand même assez génial, et surtout on lance la mer tout le temps, c'est exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 All those lines flip where they're from, All those lines flip where they're from, He stands up, Walks from the room, Never knowing, Knowing how soon, The ribbons of his life Pulled by the moon Turn around The car in the lane Turn around The car in the lane All my lines All my waves Ribbons of energy Locked to the poles In decades past In decades past Years to come All those lines Flip where they're from All those lines flip where they're from Sous-titrage ST' 501 ... Alors, la sculpture que vous venez de voir a été dessinée par César Manrique et construite par Aquilino Dorta Perez et donnée à la ville de Santa Cruz en l'an 2000. Donc, ça fait 19 ans, si mon compte est bon. Donc, juste en face de l'auditorium et de l'amour. Sous-titrage ST' 501 Alors, si vous voulez un petit peu d'histoire, le petit château, qui est juste en face de la sculpture que je viens de vous montrer, a participé efficacement aux attaques de Bleck en 1657 et de Jennings en 1706. Ensuite, ça n'a pas servi en fin de compte aux autres attaques. Il a été cédé à la ville de Ténérife en 1948 pour être utilisé comme musée militaire. Bon, ça n'a pas été très fructueux. Et du coup, c'est depuis. Il a une propriété tout simplement municipale. À chaque fois que je passe devant, je vous ai fermé, donc je crois qu'on ne peut même pas y rentrer. Et il a été classé en 2003 bien d'intérêt culturel par le gouvernement des Canaries. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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